« Marbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. » Le spectacle s'appelle « Autour de Charles Perrault. » « Si tu étais venu au bal, » lui disait une de ses sœurs, « tu ne t'y serais pas ennuyée. » « Connaissez-vous Charles Perrault ? Vous connaissez Cendrillon ? » « Je suis comédien-conteur. » Le spectacle commence. « Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle qu'elle mit à son pied. » « Imaginez, elle est dans le lit avec sa mère-grande et sa grand-mère étant déshabillée, elle voit qu'elle a plein de poils comme ça. » « Vous imaginez une grand-mère avec plein de poils ? » « Le plancher était tout taché de sang caillé dans lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. » « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien ! » Et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. « Maintenant, c'est vous qui allez jouer. » « Vous êtes les musiciens de la voix. » « On va vous écouter. » « Ma mère-grande, vous avez de grands dents. » « C'est pour te manger ! » « Au revoir. » « Merci. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »